... Notre histoire débutait une fois encore. Allons du calme, mon grand. Plus un bruit. C'est une bibliothèque, après tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je me demande si un magicien à en sorte solliciter... Hum... Rien ne se passe... C'est si gentil ! Il porte des fleurs et des bugilles à sa main... Et des dessins... Mais toutes ses lignes et ses cercles sont un peu trop modernes à mon coup... Voyons si je trouve mon malfaiteur dans ses ruines... Mon fidèle bouclier ! C'est pratique ! Il ne reste plus que l'arrière du cimetière à respecter... C'est parti du coup de plâté ! Alors je peux le faire pas trop, peu trop. J'ai pas de plâne ! J'ai mis au tiré ! Mais là ! Il ne reste plus que tout peut acontecer un команle... C'est parti ! Prends pas de plâne ! J'ai pas de plâne ! Les rasguelettes, c'est plus... Amadeus, le magicien, ne vivait pas. Oh, cet endroit est merveilleux. Mais il est temps que je rentre. Adieu, buffet. C'est parti. 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 Prends-toi. Oups ! Pardon. Désolé, désolé. J'y serai plus vite si je prends un raccourci. Là, par-dessus la montagne. Ce raccourci me fait gagner du temps, mais il est plus écrouvant. Pas mal ! Attendez de voir mon spectacle d'invocation à six heures. Bonté divine ! Ce n'était que du savon ! J'espère que ce serpent de mes lacs ne commence pas. Ah ! La réception est juste là. Amadeus, Pontius et Zoya se retrouvèrent à l'Académie. Zoya ? T'es détendant sur vous ! Quoi qu'il trouve, si impeccable d'habitude. Il m'est arrivé une mésaventure en venant ici. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et pas d'invité. Mais il y a du capot ! C'est parti. Héros de Trine. Dame Aurore, en chasse ! Vous voilà ! C'est parti. Je n'arrive pas à croire. Et bonjour, camarade. En raison de sa taille inhabituelle, cet animal magique aime dévorer des carottes. Les homologues de coupe de taille se disent simplement d'un insecte. Chevalier, protégez-moi de cette fourrure. Renoncez, Dame Aurore. Nous ! Désemparé à la suite des révélations de Dame... Oh, qu'allons-nous bien pouvoir faire ? L'heure est grave, très grave. Nous allons rejoindre le château et informer le conseil que Dame Valkouron est devenue folle et dangereuse. L'eau est plus forte qu'un buffle ! Ou moi ! Un baril explosif ! J'espère que c'était le seul chevalier mécanique... ... ... ... ... ... Ah ! L'académie astrale. Hé ! Attendez un peu. ... Pontius s'aventira dans les voies et découvrit quelque chose de curieux... ...un chemin caché traversant le plateau rocheux. Voila un endroit bien intéressant. Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Oh, salut camarade. Ta reconversion professionnelle a vaincu Aurore et Godric. Attendez. Qu'est-ce qu'on fait là ? Je ne peux pas abandonner mes enfants. Tu peux rien pour eux enfermer au fond d'un... J'imagine. Écoutez, il faut... Il faut continuer. Comment connaissais-tu ces donjons ? Quand la bibliothèque a été changée en flab, j'ai trouvé beaucoup de documents secrets enterrés dans toute la tête. Ils ont pris les plans digitaux et cachés. Pourquoi tu nous aimes ? D'accord, je suis dans ma bibliothèque et je suis un chômage. Ensuite, je ne ferai pas que je crois à tes arrêtements. Quoi ? Enfin, les membres du conseil ont été tarés un par un. Laisse-moi deviner. C'est elle qui a décidé de remplacer les chevaliers par ses oreilles. Ravie de te rencontrer, enfin. D'Aurore a suggéré. Livrés à eux-mêmes, nos trois héros allaient devoir... L'air n'est pas de la première fraîcheur. Ça fera l'affaire. C'est parti pour la grande évasion. Évasion ? Ce n'est pas très évolu. On est encore sur Terre ? Ou sous-Terre ? Peu importe, c'est magnifique. Étranges, ces vaisseaux sous-marins. Amadeus, Pontius, on ne peut pas errer dans ces tunnels toute notre vie. Il nous... Aucun plan ne ramènera notre vie et notre poignet. Allons voir ce qu'il se trouve. Les miastrales ont porté mon maillot. Nous n'avons pas d'alliés. On ne pourra jamais retourner. Elle est triplée. Ces monstres ont capturé tes enfants. Que peut-on y faire ? Vous vous souvenez quand on chevauchait des bulles dans les marais ? Cet endroit me semble familier. On a déjà vu cette ville. Il y avait aussi un château sous l'eau, ici. Mais oui, avec un cœur maudit. C'était le bon vieux temps. C'est le bon vieux temps. C'est le bon vieux temps. C'est le bon vieux temps. Courrez ! Je veux revenir dans mon spa ! Eh, c'est une bonne part ! Sous-titrage ST' 501 On a des clandestins dans le tunnel ! Hum, l'un de vous sait comment manœuvrer ce sous-marin ? Ça n'était pas au cursus de l'Académie Astrale ! Je refuse d'aller dans cette bassine ! Sous-mire ton souffle ! Faites place ! Je ne veux pas mourir comme ça ! Le monstre ne nous poursuit plus ! Quittant enfin les tunnels des contrebandiers... Des grottes pleines de gemmes ! Si la situation n'était pas ce qu'elle est, je ne dirais pas non à un petit détour dans cette caverne au trésor ! Regarde Amadeus ! Commène-toi à ta guise ! Un aimant ! Ça ne te fait rien ? C'est pas comme si on pouvait sauver le royaume ! Oh ! Non ! Nous devrons aller de là ! Héroïquement ! Comme les grands héros congés ! Au regard de la loi, c'est peut-être leur grotte ! Et donc leurs jeunes ! Si on les rencontre, on leur expliquera qu'on ne devra aller voler ! Et qu'on leur souhaite bonne chance ! Hum... Ça marche super avec des gangsters armés qui tapent d'abord et posent des questions ensuite ! C'està la main ! C'est pas très cool ! C'est pas vrai... Il y a pas trop, c'est pas duré ! C'est pas duré ! Et pas durée ! Il y a deux ! S'est pas duré ! Une fois tupornes à éloigner ! Et tu m'as pensé ! C'est pas duré ! Il y a été ! Dépuisé le grandirais ! Un aiat ! C'est pas duré ! Pas duré ! Pour plus ! Pontius, tu ne peux pas aller voir ce qu'il y a là en bas ? Le plus d'aventure ne te ferait pas de mal, maintenant, alors que tout le royaume est parti en fumée. Qu'est-ce que c'est ? Un truc scientifico-magique ? Voilà que je suis deux. C'est parti. Le voilà ! Voyons voir ce bidule en action. Le nouveau Pontius est bien calme, non ? Le but a été facile dans la ville des humains. Pourquoi revenir se casser les chines ici ? Cette bourgeoise de Dame Aurore a dit qu'elle n'avait plus brusquement... Vous avez entendu ce que disait Lera avant ? C'est Dame Aurore qui les a fait venir. Ce n'est pas très civique. Amadie, qu'elle a imposé le cheval de mécanique. Tu n'as pas une fois évoqué Margaret. Elle doit prévoir son... Je ne devrais pas prévenir sa femme que tu es en vie et que vos enfants ont été enlevés ? Euh... Eh bien... Techniquement, Margaret veut qu'on vive ensemble pour le moment. Je ne sais pas si elle veut de mieux. Qu'est-ce que tu as que fazem ? Sous-titrage ST' 501 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 voyons voir ce que ça fait c'était plutôt intéressant cette corde c'est quelque chose j'ai trouvé un truc utile tant que ça nous aide à sortir de ces bois ce qui lâche ne demande qu'à être pillé passez vite bande de foyous c'est ça, fuyez, lâche c'est ça, ça va C'est parti. C'est parti. Un dernier obstacle se dresser. Dis Pontius, on doit vraiment traverser ce marais pourri pour atteindre le bastion ? Oui, c'est comme ça. On pourrait prendre la route. Ce marais semble capable de nous avaler les vivants. Mais on ne se met chez Florian Cest, monstre de Damoror ! On guard ! Reins ! On guard 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 ! Donc, les chevaliers mécaniques sont passés par ici. Ils ont volé les pouvoirs de Valerius et ont pétrifié les chevaliers. Comment sauver ce pauvre magicien ? Commençons par trouver la boîte de conserve qui renferme les pouvoirs de Valerius. C'est parti. C'est parti. Ce sentier mène à un sanctuaire de chevaliers. Quelle terrible aventure, juste à présent. Des enfants enlevés. Un royaume rédit en poussée. Je me demande ce que ces chevaliers d'entends diraient de ça. Qu'est-ce que ça passe ? ... Mais sire, mon dieu, tu as porté le rouge des chevaliers avec honneur. Tu vas là ! Même la plus petite lumière dans l'intérieur peut tout changer. Les morts-vivants ne sont pas amicaux d'habitude. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Il est temps d'avancer. Et j'ai un nouveau truc bidule magique sur mon bouclier. Splendide. ... 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 C'est pas une boîte ou une planche, c'est sûr. ... C'est mieux que nager dans la boue. Je crois qu'on y est presque. Enfin une bonne nouvelle. Un dernier obstacle se dresser entre... ... 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 Oh ! Je me rappelle la première fois qu'on a navigué ici. J'étais enfant et joué au mousse sur le bateau de mon père. Un bateau ? Tu ne nous as jamais raconté ça, Mufus. Malheureusement, je tombais toujours malade une fois les amarres largués. Ma sœur a eu le bateau, et je suis resté sur la terre. Range. Ennemis. Allard. Le port où j'ai vu les chevaliers la première fois Dommage qu'ils soient en ruine Ces bruits t'ont fait une très forte impression sur le petit Pontius On s'est ruminés Venez, il est temps de faire notre propre impression sur ces soldats de plomb Cet endroit est immense Ça n'en finit pas Rien que courir d'un endroit à un autre est un bon entraînement Comment savoir laquelle de ces monstruosités mécaniques a volé les pouvoirs de Valirius ? Continuons à chercher les chevaliers pétrifiés Et on finira par trouver la source Sous-titrage Société Radio-Canada Nos ombres sont députés à l'obligation de l'espoir de l'ère jardière pour les envolver à la capitale Hors de question Quel intéressant petit atelier Le hangar de l'aéromètre Je ne sais pas si c'est mieux que les avoineurs Quand ce sera fini, je devrai emmener Margaret en croissance Sous-titrage Société Radio-Canada Pantius avait hâte de revoir le bastion de l'espoir. J'ai plus de chevalier pétrofié. Ça me fait mal, mais... ... 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 Je redeviendrai un héros, et Margaret voudra bien. Et toutes ces épreuves seront derrière nous. C'est ça. Et le royaume et l'académie astrale seront réparées comme par magie. Et tous les seigneurs, dames et magiciens disparus vont réapparaître d'un coup de baguette magique. D'un point de vue réaliste, je dirais qu'on a environ une chance sur deux que ça finisse bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je déteste l'admettre, mais... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Test, test, ah ça fonctionne Alors vous avez survécu, contrairement à mes attentes Mais c'est de ma faute, j'avais conçu mon bel aéronaise pour voler, pas s'écraser Mais les enfants d'Amadeus sont toujours entre nos mains Je vous conseille de faire demi-tour Relâchez-les immédiatement, ou bien on vous combattra, fort Relâchez-les immédiatement, ou bien on vous combattra, fort Retour-les immédiatement, ou bien on vous combattra, fort Et vous abonnez-vous, on vous abonnez-vous 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 Nos ennemis doivent se cacher quelque part Et ils ont toujours Julius, Lucius et Agnès Nous devons... Seul le palais mécanique se... Regardez... J'ai dépensé toute la fortune familiale pour construire ce palais de rayon sur un bouton Commande tous les éléments responsables de même All styles ... ... ... ... C'est un véritable débat ! C'est fini ! La solution était donc un piège. Le palais est très bien pensé. Regardez, ils ont même des panneaux. Mais quel sympathique petit cachot humide ! Enemies ! Enemies ! Enemies ! Enemies ! Je crois que nous avons trouvé toute la magie volée aux étudiants disparus de l'Académie Astrale. C'est parti ! Oh ! Il y a des vaisseaux ! Tant mieux ! On va rentrer à la maison sans avoir à faire le grand saut. Vous pensez que les pouvoirs de Trine suffiront à nous tirer d'affaires ? Ne me dis pas que tu fous de nous ! Je sais qu'on peut échanger de place et ne pas mourir. Mais ça ne rend pas les triplés invulnérables. Il pourrait leur arriver tout un tas de choses absolument horribles ! Oh ! Si seulement Trine était là ! Elle pourrait sauver mes enfants ! Elle était si gentille et intelligente ! Elle saurait quoi faire ! C'est moi ou cette pièce est sinistre ? De la chasse au trophée ! Ce seigneur est une véritable honte ! Ces animaux me semblent familiers ! C'est parce qu'on a combattu la version mécanique de chaque animal ! Ils volent plus que les vies des magiciens pour créer ces machines ! Grâce au pouvoir de Trine, tout rentrera bientôt dans l'ordre ! Mais c'est pas Pontius ! Les triplés sont encore à la merci d'Aurore et Godric ! Nous allons les trouver ! Si seulement la vraie Trine était là ! Elle saurait quoi faire ! ah ! ouh ! ouh ! ouh ! ouh ! ouh ! C'est parti. 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 C'est parti.